Et je vais commencer juste avant de prier comme ça. Quand vous regardez des matchs de football, I don't know, I'm not talking about soccer, I'm talking about football, American football. Peut-être, moi, je vais dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Quand vous regardez des matchs de football, vous verrez de temps en temps l'entraîneur, ce n'est pas Abitlan, non, l'entraîneur. Il faut mettre l'endroit, le poche, et vous voyez le drapeau sous-terrain. Vous voyez ça souvent. Le entraîneur a fait ça. Le entraîneur a fait ça, il mende pour que vous êtes capable de stopper. Il mende pour Abitlan capable de garder les matchs de football. Parce que nous l'entraîneur a fait ça. Et Abitlan obligé de stopper vous êtes là. Automatiquement que l'entraîneur jette ce drapeau sur le terrain, le jeu va être arrêté. L'habitre va alors aller regarder plus attentivement le jeu pour déterminer si la bonne décision a été prise. Et à de nombreuses reprises, l'habitre fera marche arrière. L'habitre va tourner sous décision, il va dire yes, il faut qu'il défaite là. À de nombreuses reprises, les choses vont s'inverser. Ce matin, Dieu nous invite aussi à jeter un drapeau sur le terrain. Mais Dieu accueille souvent et surtout le drapeau de la prière. Mais pas n'importe quelle prière, surtout la prière de confession. Et c'est son mékanisme de communikasyon. D'ailleurs, m'on comprenait sa m'abdi. Chak fwa yon chretien jette un drapeau, même j'avec l'entraîneur jette un drapeau, Abitlan supposé stopper jouet là, chak fwa chretien jette un drapeau à tout, bon Dieu stopper pour jette un deuxième coup d'œil, pour dire what's going on here. Et la meilleure façon que nous, chrétiens, nous sommes capables, jette un drapeau, c'est de nous descendre dans la prière, mais pas n'importe quelle prière, la prière de la confession. Et ce matin, nous parlons de notre histoire. Et nous sommes capables, c'est l'une des histoires les plus épouvantables, les plus horribles, l'une des histoires les plus dantesques de la Bible, c'est l'histoire du Vaudor qui se trouve dans l'Exode chapitre 32. Et il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. Et Dieu veut nous parler spécialement de cette histoire ce matin. Vous avez certainement votre ceinture avec vous. Attachez-la, parce que l'avion va décoller. Oui. Dieu veut nous parler dans ce message titré, « Oh, mon frère! » Le titre de ce message vaut ce matin. « Oh, mon frère! » Coupons nos têtes pour une coute de prière. Notre Seigneur et notre Dieu, comme tous les sabbats matins, et à chaque fois que nous prêchons, nous ressentons notre petitesse. Nous ressentons notre faiblesse. Nous ressentons notre indignité. Et comme tu as toujours su le faire, viens par ton esprit, anime-nous, imprègne-nous. et perds-mêmes que sous l'influence de ton esprit que nous puissions parler pour toi. Bénis ton peuple à l'écoute et perds-mêmes que ton peuple arrive à emmagasiner le maximum possible de ce que tu as pour nos instants en réserve ce matin. Bénis-nous, Père Saint, et parle à nos cœurs. Au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Ce matin, c'est vraiment t'a lu pour nous les versets 15 à 24 de l'Exode chapitre 32. Mais pour économiser du temps, nous allons relire seulement les versets 19 à 21. Mais l'Exode chapitre 32, c'est l'histoire. Nous allons lire tout chapitre. Nous n'avons pas de temps pour cela. Nous allons lire seulement les versets 19 à 21. Et comme il approchait du camp, ça c'est Moïse, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il brille le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduit en poudre. répandit cette poudre à la surface de l'eau, l'Écène d'Odade, et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? « Oh, mon frère! » N'oubliez pas, Aaron, c'est le frère de Moïse. C'est le grand frère de Moïse. « Oh, mon frère! » Mes frères et mes sœurs, je veux tout simplement dire « Happy birthday to somebody » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Monday was her birthday and she texted me this morning, «Pastor, this is today's... Monday was my birthday. Please, don't forget me. But I said, okay, I will say that. But usually it's only the last Sabbath of the month that we pray for everybody. But anyway, Sister Kirina, may God bless you abundantly. Today is your birthday and I invite the people to say happy birthday to you. Pierina Charles. Say happy birthday to Pierina Charles on Facebook, on YouTube. Say happy birthday to her for me. Mes frères et mes sœurs, j'ai toujours été fasciné par les sons, les bruits dans les scènes d'écriture. Je ne sais pas pour vous même. Son avec bruit chargé avec Barreza. Ni dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau Testament. Par exemple, par exemple, pensez au bruit que Gédéon et ses soldats ont fait lorsqu'ils ont attaqué les médianites. Qui bruit qui ont été fait? Qui sont? La Bible nous dit des trompettes retentissantes mais aussi des cruches brisées. T'es comme ça? Ils ont cassé les cruches. Pou, pou, pou. Et la Bible nous décrit de guerre. Ou bien, pensez au son que les soldats de David ont entendu lorsqu'ils ont attaqué les Philistines. La Bible nous dit du bruit de pas dans les cimes des muriers. ou bien le bruit de la mer de Dieu marchant dans la cime des arbres. Pas joué avec mon Dieu. C'est le bruit qui entoure. Le bruit qui entoure les cailloux. Après, mon Dieu fait un bruit par un côté de la sortie. Mais tout le monde pour la fuite. Le bruit de pas, le bruit de pas dans les cimes des muriers. plus il y a eu le son qu'Élie t'étendait. Le son qu'il a entendu sur la montagne de Dieu. Nous, on voit quoi j'aime dans des sons cyclones. Les ventes ventes, le vent. Il t'étendait le tremblement de terre, le feu. Après, il t'étendait un murmure doux et léger. Mais c'est pas seulement dans l'Ancien Testament qu'on trouve des sons ou des bruits. Dans le Nouveau Testament, il y a un son ou un bruit. Par exemple, il y a des animaux qui muaient dans les tables pendant que Jésus t'est fait. Il y a de l'eau éclaboussant dans des bocaux à vin. Du vent qui prenait d'assaut le lac. Ou bien de l'argent cliquetant dans un sac. Et finalement, il y a le cri sanglant de la croix. T'étais l'estale. Tout est accompli. Mais Jésus-Christ dit parole ça. Sur la croix. Mais il y a un son, un autre son que j'aime beaucoup. C'est le son de la trompette de Dieu. Et ce sera le dernier son, le dernier cri de victoire. Parce que mon Dieu dit, non, son ça, les morts en Christ ressusciteront. n'est-ce pas qu'il y a un son de la trompette pour nous entendre ça. Pour nous entendre l'éternel des armées. Mais dans l'Exode chapitre 32, nous entendons l'un des sons les plus étranges de la Bible. Nous entendons son. De qui tel d'air? Moïse et Josieux l'entendent dire alors qu'ils redescendaient de la montagne. C'était un son étrange. Au début, Josieux n'était pas même sûr de ce que c'était. Moïse, l'Abenon dit, bon Dieu, évitez-le pour le monter et le recevoir de ses mains les 10 commandements. Donc Moïse avait rencontré Dieu sur le Mont-Sinai. Et la dernière chose que Dieu lui a dit, il dit, il descend de Moïse parce que peuple-là, il a adoré maintenant un vaudor. Pensez à ça. Il y a un peuple que mon Dieu fait qui finit délivré à bras forts et à mains étendues. Il y a un peuple que mon Dieu fait ouvrir la mer rouge pour le passer. Il y a un peuple que mon Dieu fait disparaître dans l'Égypte puissance et manifester qu'on y a au-delà de Dieu qui marche devant nous. Il y a un peuple qui marche devant nous. Ça, mon Dieu dit, prophète-là, 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 obligé de descendre. Dans l'exode 32, verset 15 et 16, Amilon dit, nous t'es l'île, Moïse retourna est descendue de la montagne. Les deux tables du témoignage dans sa main, les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Il me semble que nous nous connaissons les deux tables écrites devant d'ailleurs. Qui est-ce qui est écrit sur nous ? L'Éternel des armées. Qui est-ce qui fait la table ? L'Éternel des armées. Moïse descend avec les deux tables du témoignage pour les déposer dans l'arche de l'Alliance. La descente, c'est ça, c'est ça qu'il faut le faire. Les deux tables avec les mots des dix commandements de l'Éternel. Donc, la Bible ici souligne que ces commandements viennent du Dieu Tout-Puissant. Dans un moment, on lance ma ferme. Dis, comment est-ce qu'il y a de l'Éternel ? Mon Dieu, ce que Moïse a fait descendre de la montagne n'était pas sa propre loi. Mais la loi de Dieu, mes frères et mes sœurs. Moïse n'était pas le législateur. Dieu l'était. Ceci est crucial pour notre compréhension de la Bible. La loi n'a jamais été la parole de l'homme au sujet de Dieu. Mais la loi, c'est la parole de Dieu à l'homme. Et c'est la raison pour laquelle la loi est toujours en vigueur aujourd'hui. Parce que par grand nombre Dieu écrit, les hommes qu'ont effacé. Les dix commandements sont toujours en vigueur. Il inclut le quatrième commandement, le sabbat de l'éternel. Donc, l'église a enseigné qu'il est mal de mentir, qu'il est mal de voler, qu'il est mal d'assassiner, qu'il est mal d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, qu'il est mal de ne pas sanctifier le saint sabbat, l'homme de ne pas sanctifier le sabbat. Ce n'est pas que les chrétiens ont un tas de blocages. Ce n'est pas les rois chrétiens, ce sont plutôt des commandements divins qui viennent avec tout le proie de l'autorité de Dieu. C'est bon Dieu qui baie dix commandements et même qui écrit avec même. savoir que la loi vient de Dieu nous aide également à comprendre l'exode 32. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que Dieu a écrit la loi ou pas comprendre sa capacité dans l'exode 32. L'étape du témoignage que Maurice tenait entre ses mains, il a gagné deux premiers commandements. Il a gagné deux premiers commandements et un petit commandement. C'est le commandement que l'Israël était en train de viole les mots et les personnes. Il a gagné un commandement qui a viole ou pas dit commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est mon Dieu même qui te dit ça. Il a dit commandement. Il a dit qu'il a fait Dieu devant nous. Il a fait vos d'or. Tu n'auras après d'image taille pas d'or. Il a fait l'autre. En d'autres termes, les tables contenaient les mêmes lois que les fiscalités étaient occupées à enfreindre. Et si, quand Moïse est descendu pour les affronter, il n'y avait pas que Moïse à qui il avait affaire. Le Moïse descend. Le fait que Moïse ait l'eau dans le immédiatement affaire à Dieu. Ils ont dû répondre avec le Dieu qui a établi la loi. Et ça fait dans l'histoire où il y a 3000 qui mourent dans ce jour. En redescendant, Moïse rejoignit Josieu. Parce que Josieu n'est pas privé avec Moïse. il était dans où attend Moïse. Et pendant Moïse descend, il jouait Josieu. Exode 24, verset 13. Josieu était monté à mi-hauteur de la montagne et attendait le retour du prophète. Lorsque les deux hommes, Josieu et Moïse, sont arrivés à porter deux voies du camp, ils ont presque arrivé dans le camp, ils ont entendu un son. Ils ont entendu un son. Ils ont entendu un bril que Josieu ne pouvait pas tout à fait distinguer. Josieu dit au verset 17. Il y a un cri de guerre dans le camp. Exode 32, 17. Pablo Josieu était un général, un militaire, et naturellement il pensa que ce qu'il entendait pouvait avoir quelque chose à voir avec la guerre. Ils disent au bril de guerre. On sait ça, mes frères et messieurs. Mais Moïse savait que Josieu n'avait pas tout à fait raison. Il dit Josieu, « You get it wrong, c'est bon gris, c'est pas un bril de guerre nous entendez là. Il faut y camper. Après Josieu parlement de Moïse, qu'il soit attendez. Moïse va lui répondre, verset 18. Ce n'est ni un cri, son poésie Moïse fait, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Verset 18. comment Moïse fait qu'on est? C'est la voix des gens qui chantent. Alors que Josieu dit son cri de guerre. Les réponses sont bien simples. Bon Dieu, déjà dit Moïse que t'a passé en bas. On va là, on va là, on va là. C'est bon Dieu qui dit, descendre. So, mes frères et mes sœurs, les leçons immédiatement que nous avons nous capable de tirer là. Ce n'était ni les cris de victoire, de triomphe. ni la vive lamentation de la défaite. Ce n'est pas un cri de guerre. C'est une autre chose. Quelque chose de différent Moïse dit, c'est la voix des gens qui chantent. Ce n'est pas un bon signe. Je dis son cri de guerre. Puis son cri de galeté. Non, c'est la voix des gens qui chantent. C'est pas un mot signe. Mais vous voyez, vous ne chantez après la babo? Ce n'est pas parce que vous chantez avec les chantez. Lors vous n'avez dit, c'est l'an mer rouge, c'est le passé. Moïse lui-même avait dirigé la chorale. C'est Moïse qui en tête devant le verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chanteront ce cantique à l'éternel. Ils disent je chanterai à l'éternel quand il a fait éclater sa gloire. Il a précipité de la mer le cheval et son cavalier. Ce n'est pas chanté à ce qui s'est passé quand il a chanté par la babo? fois ça les Israélites chantaient l'image d'un veau en fonte l'image d'un veau d'or. Quelqu'un devrait presque être ivre pour adorer une telle divinité que les Israélites l'adoraient. L'Écriture dit le peuple verset 6 le peuple s'assit pour manger et pour boire puis ils se levèrent pour se divertir. C'était une célébration bruyante et indécente à la limite de l'obscène. Le camp israélite est devenu un lieu de barbadage ivre, de réjouissance païenne et de champ de débauche. Ce que Moïse j'ose entend dire était le bruit des gens qui se livraient bruyamment, exagérément, démesurément à la débauche. Quelle image de la condition humaine Dieu, notre Dieu, l'Éternel des armées, a écrit sa loi afin que nous puissions savoir comment il veut que nous vivions. Il voulait descendre pour révéler volonté. Et qui nous fait? Nous a enfreindre sa loi à gauche et à droite. Nous dis ça pas la mode encore. en faisant des idoles, en adorant notre propre Dieu, en observant notre propre jour, en organisant des fêtes sauvages, et en vivant fondamentalement comme bon nous sommes, nous vio le commandement bon j'ai. Let me ask you a question this morning. Have you been walking with God? or have you been doing your own thing hoping that God wouldn't notice? Yon pe le moun ki pense que gen ba ge yaf bon je pa kone bon je sou tete monta nan pe plan ba yuk dou sa ka passe ta ou ta Dieu l'Eternel des armée gen pou li affronte péché mè mè mèm javek Moïse te affronte les Israélites par sa grande miséricorde et sur la base de son alliance Dieu avait déjà décidé de ne pas détruire les Israélites ils peuvent détruire non mais ils ont leçon pour le faire passer leur péché devrait être traité d'une manière pieuse nous 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 c'est toujours nécessaire mes frères et mes soeurs le pardon supprime la culpabilité du péché mais pas ses conséquences il est vrai que les mois vont nous confesser péché nous nous sommes pleinement et librement pardonnés mais ça va vous le dire pour autant que nous sommes à l'abri des conséquences de notre péché le péché il fait de réels dégâts dans le monde et souvent mon le péché n'a porté les cicatrices longtemps après que bon Dieu fin pardonnés nous Dieu utilise les conséquences de notre péché d'une manière sanctifiante pour nous ne recommencer encore pour nous ne tomber dans même bagay encore faire face au péché prend effectivement le genre de décision pieuse que Moïse a pris même le Moïse automatiquement Moïse ouais ça passait Moïse pas l'agir donc regardez ça le fait verset 19 et 20 toujours verset toujours exode 32 et comme Moïse approchait du camp il vit le veau il vit les danses Moïse fâché la colère de Moïse s'enflamma il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne what mais dans ce n'est pas fait parce que nous reprime le leçon qu'on va après matin il finit qu'il dit commandement l'éternel des avec il dit commandement avec mail Moïse crazel il brisa les deux tables de pied au pied de la montagne ensuite verset 20 qui ça le fait il prit le veau qu'il avait fait et le bruit là au feu il brûle le veff en noir attendez très bien oui il réduit en poudre il réponde dans de l'eau il met dans de l'eau il fait les enfants d'Israël boueille qui ça a passé là il y a leçon pour nous apprendre nous vous a eu si c'était une chose de savoir ce que faisaient les israélites qui ça a fait mais là avec Zio Moïse c'était bien pire qu'il ne l'avait imaginé pas qu'il y a rien de ça qu'il était tant dès qu'il capable prépare pour ça qu'il est Moïse une abomination dorée il y a des danses autour de le danser 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 le danser il paraît au pluriel il suggère que c'était une danser sauvage il y a une danser hors de contrôle il y a un danser chrétien qui danser hors hors contrôle sauvage et le Moïse tellement kolère premier bagay kèl fer li kraser le deux tables de pied qui gên di commandement sou yo deuxième bagay kèl fer li boule bef la li feu tout nes sand li met y nan d' l' 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 la première chose qu'il fit fablie il brisé tabio qui ça ça veut dire pour qu'il s'agrase tabio why stay with me this morning we're gonna learn one lesson that is very important very important Moïse a brisé les tables comme un acte prophétique le prophète de notre testament il était toujours fait référence à des choses en public qui symbolisaient la relation de peuple à israël avec son dieu quand Moïse a raconté plus tard cet incident Moïse va le raconter plus tard dans d'éthéronome 9 verset 17 d'éthéronome 9 verset 17 Moïse dit je saisis je l'ai jeté de mes mains je l'ai brisé sous vos yeux Moïse répétait le plus tard il dit devant nous 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 exode 24 ils ont juré ils ont dit tout ça mon Dieu ne fait tout ça mon Dieu fait ne fait mais qu'on hier sont vos d'or fait le prophète a démontré qu'il avait enfri la loi presque aussitôt qu'elle avait été donnée pour qu'il s'alcraser les c'est une façon de dire que si les Israélites n'étaient pas prêts à obéir à la loi ils ne méritaient même pas de l'avoir si vous pas prêts pour adorer la loi vous n'avez besoin de gagner le même si vous êtes prêt à adorer donc Moïse c'est pourquoi vous observe Moïse c'est c'est aujourd'hui nous nous les so est-ce que nous pour vous non si nous si nous pour pour que ça viole et si nous viole pour que ça nous oblige à gagner si mè frère so mè terribou les chrétiens kone sa kèl dou e fèl pa fèl lè nou kone sa parol bon dj apou nou chwazi kou nou foun lot bagay pi to pat gen la loa mèm l'an men c'est sa Moïse fèl pi domm graze y ton gen il pas kèl pou observe lè a se kwen mè le son pou ki sa ou gen la loa nan mèm sou pa prè pou obè il apil moun kap di gen di kom mèm nan mèm yo pal avèk yo di kom mèm tou jou valla mè kon y ven nan katrièm kom mèm yo pa prè pè pè mèm mèm vol lè tu yo fà di yo avè quatrièm lè tout lè jete yo c'est ça il soit ça a montré nous en brisant l'étape du témoignage moïsa montre que les israélites avaient enfri toute la loi la bible dit quiconque observe toute la loi mè pèche contre seul commandement devient coupable de tous jac 2 verset 10 donc souviens les quatrièm lè ouviens les tout c'est vous c'est pour que la loi abolie parce que vous n'avez pour observer en fait les israélites ont trébuché à plus de moment mais le principe s'applique toujours en adorant le vodore yo viole toute la loi la prochaine chose que Moïse fait la première leçon nous apprennent sou pas prêt pour observer la loi vous pas besoin de même dans la même adventiste ou le observe la deuxième leçon la prochaine chose que Moïse fait le boule vodore le pulvérise le le li ke fiel et puis ensuite le bat les enfants d'Israël puis au boue qui s'ak a passé là ça sont l'autre acte symbolique lié aussi Moïse donna aux israélites de l'odor ça pourquoi j'aime faire une histoire de l'odor georgie met georgie levé 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 de l'odor il 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 goûter l'amertume de leur idolâtrie vous connaissez ce qui est important là l'important était de se débarrasser de l'idole une fois pour toutes et dans sa va même Moïse a complètement et totalement détruit le vaudor qui ne sont que moi pour nous tirer là les idoles ne doivent pas être tolérées les idoles doivent être anéanties moi avon nous nous fons même bagay que Moïse fè nous dout détruire nos idoles m'a dit m'a gên idol but listen to me tout bagay qui déplace bon Dieu dans la vous se yon idol kè li s'yon idol kè li kap pou pa qui pas offensif ni kap inoffensif mais s'y absorb la vie son idol jod jod dí Facebook tout non idol pour le moun WhatsApp tout non idol pour le moun téléphone tout non idol pour le moun s'y déplace bon Dieu non la vous s'y absorb plus que tout autre chose tout non idol bagay qui pren affection bagay qui pren la première place bagay qui occupe le pensée c'est un idole que l'ye pas le plus loin sa ma vaut l'ye capable de travail ou l'ye capable madame l'ye capable piton si c'est l'ye point plus place dans la vous que tout autre chose tout non idole l'éternel pas séparé trop avec personne mou l'ye capable être chien un boyfriend non girlfriend toute chose ou quoi que ce soit qui entre en concurrence avec le pouvoir du seigneur qui me gouverne d'une manière pratique est une idole question maternelle est ce que compare qui déplacer bon dieu dans l'amour ou qui prend place bon dieu dans l'amour il y a quelque chose qui lui fait concurrence qui prend toute ton attention que pose question de autre façon que soit vous voulez dans la vie que so cherché que so pense que so pour suive parce que ce sont les choses qui remplacent dieu dans nos coeurs sans que nous pas connaître mais moi dis nous dans histoire boule débarrasser de vous complètement mais all too often you know what we do christians we know we try to deal with idolatries we put them in the closet so we can go back into them nous mettons nos placards nous mettons nos non 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 nous 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 mettons dans placard et nous 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 l'homme lubrique l'homme chanel retourne souvent regarder sa pornographie les dénigreurs les calomniateurs recommencent à raconter des rumeurs l'homme avide lui trichait un peu sur une autre affaire but Moïse qui sa lancée nous matin Moïse n'a jamais donné aux Israélites une chance de retourner au vodor lui boule lui fait au boue puis a jeté dans lieu secret si vous comprenez ça m'a dire de la même manière nous devons continuer à brûler à broyer nos idoles jusqu'à ce qu'elles se transforment en poussière ne continue pas à baboter avec des idoles détruis les ce message que bon Dieu vaut à notre leçon toujours il y a deux leçons nous apprennent là pour adorer l'Oa puis ton graze Moïse graze de la so si l'Oa l'an bon observe pour observer l' ou pas de gen y men deuxième leçon vaut d'or Moïse d'ou pop ge chance se bak se bak pou pou le mèm se ou bak se ge ba kou sa mwav nou gomp ben idole nou dou nou som des idol idol se nou gen idole sou telefon nou nou reme yo yo vaut epou nou fè nou fò tout nan gadé idol idol la nous devons tous assumer la responsabilité de ce que nous avons fait bon dieu pas quitte nous consomme frères et messieurs quand il s'agit d'israël du vaudor un homme qui doit assumer plus de responsabilité que tout autre qui moune gul te a a a a le frère de moïse c'est le même que bon dieu t'ai laissé en charge le que moïse monté son en fait il disparaît mais qui s'ak fait nous pas de parler de yur vous kapab lire en exot 24 verset 14 pour s'am abdou la sévérité c'est yur avec a 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 get de fête la c'est yur bon dieu qui t'en charge pendant moïse monté la mais l'autre yur parle seulement avec imun a ou un kote yur selon la tradition talmudique talmud yur raconte yur yur que pendant yur yur fait vos don yur di no 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 over my dead body pi de mourir sa va fête la yur tu yur yur a ou ou et sak pas se yur a ou bu je comply yur d'accord c'est sa tradition talmudique dit bien que moi m'barfine koué la dan m'war di nous sa po koué nan version talmudique la dans un instant moïse li mandé afrel verset 21 que t'as fait ce peuple qu'est sa peuple sa fort qu'est sa peuple sa fort oh mon frère moïse parait là pour que tu laisses laisser pour que tu laisses laisser commettre un si grand péché qu'est sa peuple la fort pour qu'il est tombé non péché ça moïse a supposé que le peuple eut dû faire quelque chose de terrible pour qu'il mal qu'il peut la faire en fait on va comprendre la qu'il se dit tu es ur mais moi j'aime non dire un texte de ur moïse a également tenu un entier responsable que t'as fait ce peu d'im en appelant le vodan un grand péché moïse li mette blame l'un côté blame l'un même ça n'est pas ça les hommes ne capables dit a en tant que chef spirituel c'était job pour conduire le peuple dans la voiture c'était job pour l'empêcher le peuple à tomber d'empêcher ça montre la responsabilité des chefs spirituels devant Dieu pour nous garder le peuple loin de péché cela montre également ce qu'exige un bon pastora ça dit très bien ou à Moïse il a compassion pour frère il a compassion pour frère il connaît le peuple à son peuple chargé mais il a responsable donc nous même tout les hommes tombent dans l'église nous a compassion pour lui mais tout en ne laissant aucune place pour trouver des excuses a on aurait dû faire une confession complète au mon frère confessé non moi a on dit son fait non dame sur moi les frères le me confrote le a où tu dis Moïse c'est ma faute pardonne moi Moïse mon péché il fait ça qui mal mais est-ce que c'est ça on fait suive moi malheureusement c'est pas ça on fait au lieu de cela mais ça on dit vers 22 à 24 à on dit Moïse tu frère que ta colère de mon seigneur ne s'enflamme pas pas fâché pas pas fâché Moïse fâché me dit pas fâché après tu sais toi même que ce peuple est porté au mal il m'a fait mal il m'a dit fais moi un dieu qui marche devant nous car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Egypte nous ne savons pas ce qu'il est devenu je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sont de pouille et ils me l'ont donné je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce vaut est ce premièrement à où on dit à frère fais back papa fais back fais back régulez pas fâché papa pas fâché pas fâché détendez vous mon ami détendez vous mon petit frère ne vous fâchez pas ce n'est pas si grave il is not a big deal c'est qu'il passé la par un y petit frère le di frère pour ne pas mettre en colère a donna l'impression que moïse était celui qui avait été le moïse c'est le problème pour que soit fâché là pour qu'il soit fâché là pour qu'on va d'or pour qu'il soit fâché là essayer pour apaiser la colère à moïse sans que aborder le vrai problème qui était la colère de Dieu contre ce péché suivez moi c'est ça il paraît plusieurs fois le mois avant nous fais ça pas bon nous nous minimisez la chose moi maman sa maman parfois nous retourner contre moun qui vin dimanche moun ma soeur oh mon frère sa m dande m b c'est vrai parfois nous courir avec moun qui problème moun papa et bis y sor y 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 pou qui so fê sa tout non big deal la son bag sa e la nou fê san dan leg sou tan nou wè fê a fê pa bon tan pou nou kouri de doul nou transforme la konfontation a un akusation parfois parfois nou akuse akusate yo nou pale parce yo konfonte nou oh mon frère qui sa pe la fê la le mou avon nou pêché e gom moun kbon jé vo e pal ans sam avek nou pa dè fan tè tò le deuxième problème était ka a avè essay de blâmer les autres pou ce qu'il avait fait dè mou su mou pwémien y di mou y se bat de tende fou pa fâché c'est mon big deal mè deuxième fois mè qu'on ne même qui pep sa pep sa pep pep qui porte au mal papa so a vendim la qu'on ne pwémien sa qu'on salie qui sa le le dira la qu'on on pate depuis longtemps pou dè tout monde c'est montré la où je me descend tout moun brio brio qu'on mou oui ou qu'on pèche sa pep qui moun la blâme la la blâme Moïse ensuite a on pour attaquer Moïse il dit hey yo moun don lot divinité a on la pese pou 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 se disculpe pou pou si no sante en disant les gens mou poussé à le faire est ce que c'est poussé il vous fait c'est moi vô nous fait ça en pile nous pèche avoué nous disons l'autre monde il y a toujours quelqu'un à blâmer let nous tombe pas blâmer l'autre monde jamais pas blâmer l'autre monde et m'a vigni sous ça you know my parents they don't love me that's why I'm doing drugs marim pas soucie de mou c'est sa que mou fè sa mou fè de yor ou si son garçon madame repare pour mes besoins sexuels mou oblige de chante bagay de yor toujours go moun pour nous blâmer pour nous justifier le mal même bon Dieu pas pour l'an men pas tout pas traiter mou équitable mou pas mou mou pas tout mou fais ça mou fais parce qu'il te yell on me il te poussé mou they went behind my back they talked badly on me everyone was doing it mou fèl tout excuse excuse toujours des excuses c'est un gafouli peu importe ce que les autres nous ont poussé à faire nous n'avons jamais nous ne pouvons jamais utiliser cela comme une excuse c'est bon creole go bon moun non la vi et pasteur inklu nou pak a di se pam renou se pote pote ban nou m bag en pie a ou pak a di par ol sa lese lese don oh mon frère ou pak a di se pa mwen 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 se mwen pote bom m bag en pie ma y mwen 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 Si yon moune l'église la, Potebo, pa blame moune nan, vous disiez, Potebo, pa te mander. Yo le parlez, yo le comprenez. Si facile pour nous trouver des excuses. Toujours yon moune pour nous blame, mais bon Dieu, pa prenne l'an même avou. Mais quand il s'agit de faire nos confessions, non, c'est ça bon Dieu, pa prenne l'an même. C'est ça que moune avou nous le fait. Pareil, confessez péché. Mais Aaron, pa ple confessez. Troisième erreur, il parle qu'on met. Le troisième problème, avec la confession d'Aaron qui est pas de droite, l'étoitement l'étoitement, 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 que l'étoitement, l'étoitement. On va le montrer ça. Non seulement lui blâmer les autres, mais il a également, a a augmenté dans toute l'étendue de sa propre implication. Il y a un mot, oui, ça. Il y a un mot, parce qu'il y a un mot. Là, il y a un mot, comparé ça, il dit dans Exode 32, versets 1 à 6, avec Exode 32, versets 23 et 24. Dans Exode 32, versets 1, la Bible nous dit ce que le peuple a fait, les israélites ont fait, c'est ça, je veux dire versets 1. Et là, il y a un verset 2 à 6, il dit, nous, ça a fait, et ça, la Bible dit. Mais là, il y a un verset 23 et 24, on va dire comment il va passer à Moïse. Et là, comparé, où est ces deux histoires? Non, suivez-moi. Le verset 23, on nous garde le rapport à Aon, il est précis, il est presque un mot à Moïse. Il est vérité, le verset 23. Jusqu'ici, tout va bien. Mais là, il y a un verset 24, Aon changé bagay, la. L'histoire de Aon devienne un peu soumère. Après, il y a un verset 2 à 6. Verset 2 à 6 explique soigneusement comment Aon se li mande l'or. Il dit, allez achache l'or, prenne le pote bomme. Li font idol. Li font bèche en or. Se li même qui construit un hôtel. Se li même qui pal organiser un service d'adoration. Li dit, demain, il y a un grand fête en l'honneur de l'éternel. Aon, il dit. Mais il n'a pas dit, Moïse, il dit, il fait bagay ça. La version d'Aon était plus courte. Aon, il dit, il retirait tous les détails incriminants. Tout bagay pour faire Moïse, par contre, il retirait tout l'histoire. Où nous dit, il dit, ils m'ont donné l'or. Je l'ai jeté dans le feu. Verset 24-B. Et ce veau est sorti. Où est-ce qu'il y a l'air ? C'est où l'on peut dire ça ? Où est-ce qu'il y a l'air ? C'est du feu qui fait voir. Oh, mon frère ! Il dit, il m'a pris l'or dans le peuple, il m'a gagné dans le feu, après il est sorti. Oh, mon frère ! Oh, mon frère ! Au début, Aon a dit, les gens m'ont poussé à le faire. Est-ce que c'est vrai ? Maintenant, il dit, je l'ai jeté au feu, et il en a sorti ce veau. Le feu a fait ça. Ce n'est pas moi, Moïse ! Tu fais, tu fais, tu fais. Quand on raconte le rôle du peuple, il répétait mot à mot ce que le peuple a fait. Il inclut, demande le peuple, le peuple a dit, fais, on Dieu pour nous. Mais lorsqu'il en vient, alors, à son propre rôle dans la confession d'un veau d'or, il changeait le récit, il abrigeait, il minimisait, il dit, le peuple apporte l'or de lui-même. C'est ça que je dis là. Oh, mon frère, c'est le peuple qui apporte l'or pour contre lui. Ou bien c'est où tu es mende, ou tu es dit, retirez-le, retirez-le, ça nous donne dans les oreilles, fais, portez-le, boum ! Qu'on a dit, peuple, c'est le peuple. Oh, mon frère, qui a dit, ô tes les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes ? Qui a dit ceci ? Qui a dit, ô tes les anneaux d'or aux oreilles de vos fils, de vos filles, qui a dit ceci ? Oh, mon frère, ou pas t'mende ou peut-on porter l'or pour ou ? Et les a, ou atteint le point crucial de la construction réel du vodor, l'histoire changée. Garde bien ça le dit. Il dit, Maurice, m'prendre l'or dans le mouni ou m'l'ayon ou l'an dit feu. Après, si garde, m'garde, m'oum bete pare. Oh, mon frère, les idoles sont toujours fabriquées par les hommes, mais Aon a essayé de donner l'impression que celles-ci étaient autoproduites. Il paraît tout être pâle. Oh, mon frère, va faire mentir. Les frères et mes soeurs, la plupart de nos excuses, la plupart de nos évasions sont à peu près aussi évidentes que celles d'Aon. Et parfois, nous essayons de cacher, mais nous ne pas qu'à cacher devant mon Dieu. Nous minimisons notre dépravation pour nous agir comme ça. Nous minimisons la méchanceté de ce que nous avons fait et nous ne faisons que nous tromper. Même s'il y a des moments quand nous sommes capables de tromper les gens avec toutes nos excuses, mais rappelez que nous ne pas qu'à tromper mon Dieu. Oui, vous, vous. Nous ne pas qu'à tromper mon Dieu. Après toutes les tentatives désespérées d'Aon pour faire mourir tout pour rejeter le blâme sur les Israélites et pour nier ça qu'ils ont fait, Dieu pourrait le déclarer catégoriquement et dire que le péché c'est qu'il y a à l'autre. Le péché n'est pas à l'autre. Ça me l'est de la terre. Que moi avant nous admettre le péché ou pas, bon Dieu a toujours nous rend responsables de nos péchés. Il est un Dieu juste. Dieu sait que le péché n'est pas chose qui arrive ou bien c'est que les autres font nous faire. péché c'est ça que moi avons nous choisi pour nous faire. Nous n'aurions pas ce qu'il y a à nous faire. Mais l'autre Dieu est si bon et si doux depuis nous décider pour nous confesser. Abrié nous dit il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Maintenant mon Dieu veut nous dire pas cacher des choses. Parait! Dis-le j'ai péché. Je suis celui qui se plaint de ce que Dieu n'a pas fait pour moi. J'ai péché. Je suis celui qui prend ce que je veux qui fait ce que je veux même s'il parle de moi. Pas péché. Je suis celui qui méprise la faiblesse des autres. Moi même c'est moi qui exagère mes réalisations. Ils disent ceci, ils disent cela et ils ne passent vraiment. C'est moi même qui est amère avec ma rime. C'est moi même qui est amère avec ma dame. Je suis celui qui ne peut contrôler sa colère. Il faut dire ça. Il faut dire ça. Je suis celui qui commet le péché. Peut-être le péché ce que personne ne peut voir. J'ai péché et je suis un pécheur. Et les bras vont nous prier comme ça. pour qui ça en dans l'homme qui a commis beaucoup de péché il fait plusieurs et il viole tout comme mon Dieu n'est ni tu ou commet adultère ni fait menti ni font bon bar qui passent mais bon jere l'homme selon mon coeur. What? Jodhia si c'est mon te qui sont 51 on t'a dit pas mê qu'on qui sont 5 pap li bar y gon sa on a qui commet adultère qui tu mari moun nan nous devons prier comme David je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai fait ce qui est mal à tes yeux ou pour qui sa bon Dieu dit c'est l'homme selon mon coeur il reconnaît mais il fait ça que pas ça souffler bon Dieu dit c'est la femme selon mon coeur vous êtes la femme selon mon coeur vous êtes l'homme selon mon coeur nous devons prier comme David nous devons prier comme le fils prodigue père j'ai péché contre toi j'ai péché contre le ciel dans lu 15 verset 21 nous devons prier comme le public oh Dieu sois apaisé envers moi un pécheur bravo ne pas voulez assumer la pleine responsabilité de notre péché de notre iniquité nous va sauver non pas d'un salut pour nous le salut est pour les pécheurs c'est pour les gens qui savent à quel point ils ont violé la sainte loi de Dieu l'apôtre Paul dit c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçu que Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier je veux vous dire ce il dit il dit monde qui pécheur monde qui confesse pécheur et qui admettent qu'ils sont injustes devant Dieu quelque chose d'écroyable se produit Jésus remplace nous mon Dieu parle à nous encore Jésus à travers notre personne c'est pourquoi la Bible nous dit Jésus apporte lui même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice lui par les mer trissures duquel vous avez été guéri 1 pierre 2 verset 24 Jésus dit prêts mes frères et mes soeurs pour le blâme pour nous mais pour nous devant l'éternel nous devons admettre que nous sommes pécheurs nous devons admettre que nous sommes ceux qui mérit le blâme l'éternel admettre que nous mérit le blâme l'éternel admettre que nous péchés l'éternel admettre que nous fais ça qui mal bon Dieu pour pardonner nous en Jésus de Nazareth le seul espoir pour chacun de nous est dans une virilité dans une puissance parfaitement honnête pour nous réclamer de Dieu le pardon pour nos péchés c'est une puissance pour ça je dis à ma vito pourquoi pas vous refusez d'écouter un instant toute voix qui rendrait nos péchés moins les nôtres vous vous dites à moi je fais ça je fais vraiment non c'est vous dis papa j'ai péché c'est la seule manière honnête et pleine d'espoir la seule façon de se connaître et d'être nous même le reconnaître que nous sommes des péchés oh mon frère oh ma sœur n'est-il pas tant pour nous cesser de chercher des excuses les n'ont gardé plus de 400 000 monde tombé dans pandémie peut-être bon Dieu quitte nous pour nous confesser n'est-il pas tant d'admettre que vous n'êtes pas la personne que vous prétendez être si nous vignes nous montrons visage à l'église nous vignes costume bien belle sous nous nous vignes mais en bad we know something is wrong but guess what I don't know your business confesses to God and and you have good to abandon to you know God you know we confess to you you know you know you 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 confess you can't be saved you just to this day there are people who can't admit all the time of their sins au pape Jean qui a progressé dans la vie spirituelle il ne faut pas reconnaître vraiment que vous êtes pécheurs et seul le monde qui a pu transformer c'est Jésus qui est ceci par son sang ô mon frère ô ma soeur il est temps de reconnaître que nous sommes pécheurs et que Dieu nous soit en aide notre Père et notre Dieu merci pour les leçons de l'incident du veau d'or il est montré donc que si nous n'est pas prêt pour nous observer la loi nous n'avons pas besoin de se voir Maurice brisé les deux tables de pierre parce que tu n'as pas pourquoi tu es prêt il est montré nous aussi que nous n'avons pas qu'à faire excuse quel que soit Jean situation la nous tomber c'est pour nous admettre que nous sommes des pécheurs nous devons éliminer les idoles dans notre vie et la nous éliminer les idoles nous n'avons pas qu'à tout nous embarque dans nous encore vous n'avons pas ma terre pas quitter nous même j'avais à haut pour nous jeter blâme sur l'autre monde et de nous pour nous de préférence reconnaître que nous n'avons pas et pour nous rentrer en basel Jésus de Nazareth le temps le temps court à sa fin l'heure n'est plus à l'indifférence donne-nous le courage de venir à tes pieds et de confesser nos péchés et nos cieux certains toi le dieu de toute éternité tu nous pardonneras tu nous laveras il va blanchir nous et il va prendre non plus blanc que la neige merci pour le message de ce midi et merci pour ton peuple parce que au bon moment la vie éternelle en Jésus de Nazareth reste avec nos personnes et pardonne nos fautes et nos péchés pour l'amour de ton nom et au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles Amen